Générique Le syndicat force ouvrière des salariés d'USDIS veut-il la peau du colonel Gilles Bazir ? Récemment promu au grade de contrôleur général, le syndicat n'admet pas cette promotion. Le président d'USDIS Faber-Micheli dénonce un lynchage et conforte son directeur. Et la colère des ouvriers de la banane, après des semaines de mobilisation, leurs mouvements semblent se poursuivre dans une certaine indifférence. Pour sensibiliser l'opinion publique, ils ont effectué ce matin une opération de distribution de tracts en plage à rip qui a connu des heures difficiles. Et la réforme du code du travail aura bien lieu par ordonnance d'ici la fin du mois de juin. Le Premier ministre et la ministre du Travail ont présenté les grandes lignes des réformes sociales des 18 premiers mois du mandat d'Emmanuel Macron, les axes du projet expliqués dans ce journal. Et événement rare et hautement symbolique, à Saint-Claude a été planté aujourd'hui un baobab. Les enfants des écoles de Matouba et de Félix Labonte assistent à l'événement. Une opération initiée par la ville de Saint-Claude, le Lions Club de Bastère et l'Observatoire Potanique. Bonsoir et bienvenue sur ATV Gualou, je suis ravie de vous retrouver. La guerre est déclarée entre le syndicat Force Ouvrière et le directeur du SDIS, le scolonel Gilles Bazir. Le conflit aurait pris naissance à la suite de la promotion de ce dernier au grade de contrôleur général. Au terme de 10 ans d'ancienneté, le syndicat dénonce un vice de procédure, une accusation que réfute la préfecture. En petite délégation, les pompiers du SDIS se sont rendus ce matin à la préfecture pour tenter de dénoncer un vice de procédure juridique quant à la nomination du directeur Gilles Bazir au poste de contrôleur général. Nous sommes dans un rapport de force avec nos autorités puisque ce n'est pas normal qu'on nous oppose un directeur pour 5 ans alors qu'il a déjà fait 11 années et que la réglementation nouvelle depuis 2017 ne permet pas que M. Gilles Bazir travaille dans un SDIS, aucun SDIS de Navarre. Donc je ne vois pas pourquoi nos élus cherchent à nous l'imposer par tous les moyens. Mis en cause, le décret 2016-2003 du 30 décembre 2016 qui prévoit dans la lignée A15 le détachement des directeurs ou directeurs adjoints au poste fonctionnel correspondant pour une durée de 5 ans. Aujourd'hui, j'ai le préfet de la Guadeloupe qui précise et qui stipule que la procédure a été respectée. J'ai la présidente du conseil général qui aussi affirme par le biais de ses services juridiques que toute la procédure a été respectée. J'ai aussi l'avis de consultant Pierre-Yves Chico que tout le monde connaît. Et j'ai aussi le ministère de l'Intérieur et j'ai d'autres avis nationaux à venir. Outre ce vice de procédure qu'il considère comme illégal, le syndicat dénonce dans un même tract une gestion globale hasardeuse mais surtout une mauvaise gestion budgétaire sous couvert du président du conseil d'administration. Nous avons des preuves puisque nous avons voté notre budget. Donc nous avons les éléments. C'est sur ce budget-là aussi qu'on achète une Lexus. C'est sur ce budget-là qu'on achète quatre jarres pour un directeur adjoint. Mais c'est tout et n'importe quoi au site de la Guadeloupe. Je me demande où est-ce qu'on va. Et pourtant, ce service-là avait besoin de beaucoup d'égards par rapport aux missions de secours que nous apportons à la population. Non, ce sont des accusations fausses parce qu'on veut faire croire à la population que tout va mal aux 10. Concernant le véhicule dont ils font allusion, on a fait un marché, un marché public. Et ce sont des véhicules de service, des véhicules opérationnels. Et donc c'est un marché de location de longue durée, sous trois années. Et donc ce qu'ils avancent, on n'a pas en acquisition de véhicules. D'autres accusations faisaient également partie de ce tract adressé à la population. Toutes ont été démenties par la direction du SDIS. Si aucune nouvelle rencontre n'est prévue pour l'instant entre les deux parties, les services préfectoraux devraient servir de médiateurs dans ce conflit juridique, budgétaire, voire personnel. Et après avoir érigé des barrages la semaine dernière à Cap-Estherbello, les ouvriers de la banane ont décidé de changer de méthode. Désormais, ils souhaitent informer et sensibiliser l'opinion publique à leurs revendications, celle d'appliquer la loi en généralisant la mensualisation des salaires dans l'ensemble des exploitations de bananes de l'archipel. Ce matin, dans les rues de Jarry, ces ouvriers de la banane ont décidé de se faire entendre. Nous décidons, une fois, tous ouvriers qui travaillent à Jarry pour expliquer les problèmes de monde qui travaillent en banane. Depuis le 18 mai, notamment en greve, en greve qui juste, en combat qui juste. Au centre de leurs revendications, de meilleures conditions de travail, mais surtout l'application de la loi de mensualisation en vigueur depuis le 1er janvier 1989. C'est inadmissible à un secteur d'activité. Nous, en état de droit et de loi, pas de signer la mensualisation, pas de signer la mensualisation, pas de signer la convention collective. Et nous, qu'on dit ? Ils ont dit aussi que nous ne pas signons la convention collective. Fait-nous ça, pourquoi nous ne pas signons la convention collective-là depuis 2006 ? Pourquoi nous ne pas signons la convention collective-là ? Parce que ces médiataires augmentent les tâches dans le monde. Et les tâches-là, ça fait-nous dire qu'ils sont en médecine, qu'ils ont déradié par la loi. Autre motif de leur colère, l'embauche de travailleurs clandestins, en dépit de la législation en vigueur. C'est nous qui a fait banane. Pourquoi on n'est pas à partir là ? C'est nous. Ces ouvriers agricoles de la banane, déterminés à obtenir gain de cause, pourraient bien s'en prendre. Au bon fonctionnement de la filière. Et puis en Guyane, 5 membres des 500 frères et de trop violents ont été arrêtés aujourd'hui par les forces de l'ordre, alors qu'ils bloquaient le centre des impôts de Cayenne. Ils ont été placés en garde à vue pour dégradation de biens publics, en travail à circulation et à la liberté de travailler. Un nouveau rassemblement composé, notamment de syndicats de politique et de citoyens, s'est alors formé devant le commissariat de police de Cayenne pour demander leur libération. Les gardes à vue ont été levés à 13h45. Des images signées Jonathan Lario. Et c'est un procès sous haute surveillance que la cour d'appel de Fort-de-France se prépare à accueillir demain. Kevin Dour, condamné en première instance en septembre 2016 à 10 ans de réclusion criminelle pour trafic de drogue, repassera à sa demande devant le juge. Le Martiniquais de 32 ans avait été arrêté en novembre 2013 à l'aéroport de Roissy avec 9 autres personnes. Retour sur les faits avec Alizé Dutranc et Guy Raphaël René. On le surnomme le Pablo Escobar français. Kevin Dour, originaire de la commune de Saint-Joseph, a 28 ans lorsqu'il défraie la chronique. En novembre 2013, après plus d'un an de traque, les enquêteurs de l'office de répression des stupéfiants démantèlent un vaste réseau entre la Martinique et l'Hexagone. Près de 3 tonnes de cocaïne, des armes et de grosses sommes d'argent sont saisies. Tête présumée de l'organisation Kevin Dour. Lors du coup de filet, il est officiellement gérant d'une société d'import-export de fruits et légumes. Alors qu'il tente de quitter Paris pour Dubaï, il est interpellé à l'aéroport de Roissy avec des dizaines de milliers d'euros sur lui. Chaque mois, il aurait expédié plusieurs tonnes de cocaïne vers l'Hexagone. En septembre 2016, la cour d'assises de Fort-de-France le condamne à 10 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs. Le présumé baron de la drogue a immédiatement fait appel de ce verdict. Incarcéré dans le nord de la France, il est arrivé hier au centre pénitentiaire de Ducos pour son procès en appel. C'est donc ici, à la cour d'appel de Fort-de-France, que Kevin Dour sera jugé demain en appel. Huit mois après sa condamnation, le baron de la drogue revient devant la cour d'assises de Fort-de-France. Un procès sous haute surveillance. L'antenne locale du GIGN et celle du RAID de Guadeloupe combineront leurs forces pour protéger le bâtiment. Le procès devrait durer plusieurs jours. Et il l'avait déjà annoncé, le président Emmanuel Macron aura recours aux ordonnances pour réformer le code du travail, qui devra s'achever d'ici le mois de septembre. Le Premier ministre et la ministre du Travail ont présenté aujourd'hui les grandes lignes des réformes sociales des 18 premiers mois du mandat d'Emmanuel Macron. Quels sont les grands axes qui ont été révélés ? La réponse avec Isabelle Hamon. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La réforme du code du travail se fera par ordonnance. Celles-ci porteront sur trois thèmes. La nouvelle articulation de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche. La simplification et le renforcement du dialogue économique et social et de ses acteurs. Enfin, la sécurisation des relations de travail. Ces champs couvrent plusieurs promesses de campagne du président élu, notamment la barémisation des dommages et intérêts attribués par les prud'hommes en cas de licenciement abusif. Ainsi que le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur de la fusion des instances représentatives du personnel. Le document officiel confirme par ailleurs que la suppression des cotisations salariales sur l'assurance maladie et l'assurance chômage sera effective dès le 1er janvier 2018 et financée par une hausse de la contribution sociale généralisée. La réforme du code du travail sera suivie par celle de l'assurance chômage, dont l'ouverture aux indépendants et des missionnaires sera progressivement mise en œuvre à compter de l'été 2018, puis par celle des retraites, dont la rénovation sera menée en 2018. Pour la formation professionnelle, un plan d'investissement pour les chômeurs et certains salariés sera opérationnel début 2018, avec des premières mesures dès la rentrée 2017. Une réforme de l'apprentissage entrera progressivement en vigueur pendant les deux prochaines années. Sur le sujet de la pénibilité, une mission sera ouverte dans les prochaines semaines pour simplifier le dispositif sur la pénibilité en garantissant les droits des salariés. Enfin, la réforme des retraites, mesure emblématique du candidat Macron, sera discutée en 2018. Objectif du Premier ministre Édouard Philippe, garantir un système de retraite plus juste et plus transparent. Reste avec nous sur ATV Guadeloupe, dans quelques minutes, un geste fort et symbolique, l'applantation d'un baobab à Saint-Claude. Et puis nous nous intéresserons à cette opération pour favoriser l'insertion des salariés en Guyane par le biais du BTP. Mais avant, vous le savez, ce soir aura lieu sur ATV Guadeloupe dès 20h15, le quatrième et dernier débat consacré aux élections législatives. Dans l'émission Réponse, diffusée en direct, de nombreux candidats ont eu à défendre leurs programmes et leurs idées. Ont-ils été à vos yeux convaincants ? On écoute vos avis recueillis par Karen Diama. La carité aux abîmes, c'est qu'il y a un grand nombre d'habitants. Nous n'avons pas de candidats, nous allons passer en lots de candidats dans le passé, qui au municipal, qui au législatif, qui au régional. Mais actuellement, nous nous demandons de faire confiance. Nous n'avons pas de débattre, de quoi gouverne entre eux, de quoi tirer sur l'autre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour le peuple à vivre ? Alors, franchement, ils ne sont pas convaincants. Je pense, on dirait, c'est répétitif. C'est toujours les mêmes choses. Les choses essentielles ne sont pas abordées. Comme ici en Guadeloupe, l'eau, le transport, et innover un petit peu. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, heureusement, voilà. Pour moi, c'est la même chose. Ils ne font rien. Toujours, toujours, ils vont faire, ils vont faire, ils vont faire. Toujours les mêmes choses, les mêmes chansons. Ils ne font rien, ils ne font rien pour les jeunes, il n'y a rien, rien. Il y a l'eau, il y a tout. C'est toujours les mêmes choses. Ils ne font rien. Il y en a qui sont convaincants, même pas tous. Parce que comme c'est un secteur qui est déjà assez verrouillé, parce qu'il y a les partis, donc les nouveaux qui arrivent là, ils ont des beaux projets, mais ils sont torpillés par les plus grands. Donc souvent, on n'arrive pas à accéder à ce genre de renseignement. Donc je veux dire qu'au moins 60%, pas plus. Mais sincèrement, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais par rapport à ce qu'on a déjà vécu, on n'a même pas envie d'écouter les politiciens. Moi, je dis que nous, ils ne sont pas convaincants. Pourquoi ? Bon, si c'est pour parler, je vais parler beaucoup. Je suis pressée. Et comme les gens mettent dans les quantités maintenant, c'est de l'argent, c'est le mandat. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien pour la jeunesse, il n'y a rien pour les grandes personnes qui ont un petit peu de l'âge. Mais moi, je dis que je ne suis pas convaincante. C'est tout. Donc, je pense qu'on peut faire confiance, véritablement, à ces autres paroles. Et pourtant, on a constaté qu'on a parlé, 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 mais il n'y a rien qui a conféré les droits. On a vu les autres jeunes qui ont des droits. C'est là qu'on a vu les plus promu aux droits. On a vu les autres jeunes des droits. Mais on a demandé, est-ce que ces jeunes-là, ça, on a parlé, parlé, il n'y a pas de blâter. Il n'y a pas parlé de ces gens-là, qu'on dit c'est amant, qu'on dit c'est papa, qu'on dit c'est famille. Mais il n'y a pas quand même soutien en projet à ces candidats-là. Mais pas aux candidats pour ramener ton projet pour le peuple-là. Et un tout autre sujet maintenant. Ce mardi était la journée mondiale de l'orthopsie. L'occasion de nous intéresser de très près à cette discipline. Joanna Grégo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui remercie. Vous êtes orthoptiste. Ce jour était important pour la promotion de votre profession, tant au niveau national qu'international. Mais expliquez-nous exactement quel rôle jouez-vous. Et puis surtout, quelle différence avec l'ophtalmologiste ? L'orthopsie, effectivement, c'est bien du grec, qui veut dire ortho-droit et obsi-vu-vision. Donc du coup, c'est en quelque sorte rééduquer la vision, la vue, en tout cas les muscles oculaires. La différence avec l'ophtalmologiste, on pourrait dire que l'ophtalmologiste, effectivement, c'est tout ce qui est médical. Donc tout ce qui relève de la tension dans l'œil et l'aspect regarder la rétine, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'aspect médical. Et l'orthopsie, c'est plutôt tout ce qui est rééducation ou réadaptation des troubles de la vision binoculaire, des strabismes, des paralysies et cet ensemble-là. Donc ça pourrait dire, on pourrait dire finalement que l'orthopsie, c'est le kiné et le médecin, c'est l'ophtalmologiste. On peut également dire que votre métier a énormément évolué. Maintenant, vous vous occupez également d'autres domaines qui concernent également l'apprentissage pour les enfants. Exactement. Donc effectivement, dans notre décret de compétences, on a effectivement la strabologie. Donc on fait tous les bilans préopératoires avant les chirurgies. Il y a aussi les examens complémentaires pour, en quelque sorte, en partenariat avec l'ophtalmologiste. Et il y a aussi le domaine, effectivement, des apprentissages scolaires. Parce qu'on reçoit, bien évidemment, en partenariat et en tout cas en collaboration avec plusieurs professionnels de santé, comme l'orthophoniste, les neuropsychologues, les psychomotriciens. Parce que vraiment, l'enfant, c'est un ensemble. Et ce n'est pas une difficulté prise à part. Pour bien comprendre, en quoi jouez-vous un rôle important ? Pour ces enfants-là, par exemple ? Pour ces enfants, par exemple. Alors, par exemple, on a certains enfants qui arrivent, qui ont des difficultés de lecture. Alors certes, ils savent lire, ils savent déchiffrer le la lait. Mais ils n'ont pas une fluidité ou ils n'anticipent pas au niveau de la lecture. Donc, ce qui fait qu'on a des lectures assurées. Et bien souvent, encore le mois dernier, il y a une maman qui disait, « Ah, si je savais ça, j'aurais déjà… » « Si je savais que c'était juste un problème oculomoteur par rapport à la vision binoculaire, j'aurais déjà fait les séances bien en avant et j'aurais pas eu… » « Ma fille n'aurait pas eu tant de retard au niveau de la lecture. » Bien évidemment, je ne remplace pas l'orthophoniste, qui n'est pas du tout le même travail. Mais si effectivement, au niveau des sons, c'est acquis, la phonologie ou autre, c'est acquis. S'il n'y a pas de relais entre l'œil droit et l'œil gauche, la lecture n'est pas anticipée, par exemple. L'autre événement important pour vous cette semaine, c'est l'atelier que vous animerez ce jeudi au Palais des Sports, le Rafel et celle de Petitbourg, un atelier nommé « Les mécanismes de l'apprentissage ». Alors, qu'est-ce que c'est l'apprentissage ? Alors, c'est vrai qu'on dit souvent aux enfants « apprenez » ou même on dit aux parents, on dit aux enfants « apprenez vos leçons, vos poésies », mais on ne leur dit pas comment apprendre, on leur dit « mémorisez » ou « concentrez-vous », mais ils ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, le principe de ce jeudi, de cet atelier, c'est vraiment de comprendre, en tout cas d'avoir des outils, parce que c'est vrai qu'en une heure, une heure et demie, on ne peut pas tout expliquer, mais en tout cas avoir trois outils clés ou des outils pour pouvoir avoir des devoirs à la maison plus agréables avec les parents ou être plus enclins, en tout cas à l'école. Je pense aux futurs bacheliers, en tout cas tous ceux qui doivent passer des examens brevets, bacs, est-ce que cet atelier peut les concerner ? Puisqu'il y a des modules comme « Apprendre efficacement », « Mémoriser durablement », « Se concentrer ». Alors, pour eux, ça sera très important, mais pour la fac, parce que du coup, là, on est déjà sur la fin, en deux semaines. C'est trop tard, si on va appliquer cette méthode maintenant, c'est trop tard. Non, parce que c'est bien en amont qu'il faut le faire pour pouvoir arriver une semaine avant le bac à la plage. Ça, c'est possible. Alors, cet atelier est ouvert à tous, ce jeudi ? Tous, parents-enfants surtout, parce que c'est un atelier parents-enfants, les enseignants et tous ceux qui encadrent l'enfant, donc les grands-parents, les professionnels de santé et tout, c'est ouvert à tout le monde. Joana Grégo, on a le sentiment qu'en Guadeloupe, on s'intéresse de plus en plus à cette problématique liée à l'apprentissage, aux problèmes de vision des enfants, ce genre de choses. C'est la deuxième fois que vous venez sur ce plateau. Oui, par rapport à ça. D'ailleurs, pour en parler, il y a un engouement important ? Alors, pas forcément un engouement, mais en tout cas, on s'en rend compte. Et le fait de s'en rendre compte, du coup, on en parle de plus en plus. Et quand on voit l'avancée et comment on a en consultation de plus en plus d'enfants en difficulté, on pourrait se poser la question, peut-être par rapport à la pédagogie adaptée au niveau de l'enseignement, ça, il faut voir avec le rectorat, ou en tout cas plus haut au niveau de l'éducation nationale. Voilà, on pourrait se poser la question là-dessus, par rapport à l'éducation française. Joana Grégo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle quand même que cet atelier aura lieu ce jeudi au Palais des Sports, le Raphlessel, à Petitbourg. À 17h. Un événement qui est d'ailleurs organisé par la ville, la municipalité. L'événement qui valait le détour aujourd'hui, c'est la ville de Saint-Claude, le Lions Club de Bastère et l'Observatoire botanique, qui ont procédé ce matin à la plantation d'un baobab. Les enfants des écoles de Matouba et de Félix Labon ont assisté à l'événement. Patrick Curé et Muzekster, également, on regarde leur reportage. À Saint-Claude, tout près des nuages et de la splendeur du volcan, on ne manque vraiment pas d'imagination. La municipalité, le Lions Club et le Jardin botanique ont décidé de planter un baobab et des flamboyants. Un arbre sacré pour embellir un lieu chargé d'histoire, il fallait vraiment y penser. C'est bien un lieu symbolique, un lieu qui fait face à la stèle de Delgris. Un lieu que nous avons choisi pour la circonstance, planter un baobab. Cet arbre qui devient majestueux, qui va s'élever, entouré de flamboyants rouges et qui va montrer le chemin qu'a parcouru Delgris avec ses compagnons. C'est un lieu effectivement bien choisi, pas anodin du tout pour la ville de Saint-Claude. Les enfants présents n'ont rien perdu de la symbolique de cette matinée. Le baobab, c'est un arbre majestueux qui peut mesurer 25 mètres de haut et 12 mètres de large. Et que c'est un arbre qu'il faut à tout prix protéger. Parce que c'est un arbre en voie de disparition, dont cinq espèces, et il faut la protéger. Le flamboyant, c'est un arbre assez grand et majestueux. Je pense qu'ils ont bien fait de choisir le rouge, car ça représente les pâles de Delgris. Nous avons planté le flamboyant et le baobab en hommage à ceux qui se sont battus et qui se sont fait sauter pour la liberté. Comme pour passer le témoin, le président des droyens de Bastère était là et pour lui ce fut un moment bien particulier. Prendre d'abord soin du baobab, prendre soin aussi d'autres arbres. On va planter des flamboyants, on a déjà planté un flamboyant. Et prendre soin de la planète en général, parce que la planète souffre. Là, nous les invitons surtout pour le baobab, qui vit des années et des années, de temps à autre, à passer, faire un petit tour sur ce site Amatouba, fleurir, regarder s'il n'y a pas, ne serait-ce qu'un animal tout autour, on vient de brouter les feuilles, mais s'occuper de leur arbre. Adulte, l'arbre au tronc généralement ventreux et gorgé d'eau, racontera cette belle journée du haut de ses 7 mètres. Et à Saint-Claude, toujours l'école maternelle Rose Nelson, qui n'est plus aux normes parasismiques, sera bientôt transférée. Un établissement provisoire sera alors mis en place. Les travaux ont d'ailleurs été lancés ce matin. Ils devraient durer un an. Je vous propose d'écouter Yves Verger de près, l'élu en charge des travaux à la municipalité de Saint-Claude. « Ces travaux consistent justement à déplacer les enfants de Rose Nelson pour les mettre ici, sur cet espace de 2500 m², qu'installer 5 ou 6 mobilhommes, de manière que les enfants, que nous puissions justement démolir l'école Rose Nelson pour la reconstruire. C'est une opération qui nous coûte actuellement 600 000 euros. Mais vous savez, la ville de Saint-Claude justement prend soin justement de ses enfants et de leur sécurité. On aurait pu aussi les mettre à Mixer 1, le bâtiment qu'on vient de démolir, je tiens à le préciser. Mais pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que ce bâtiment n'était pas aux normes sismiques et on ne pouvait pas mettre les enfants là. Alors c'est pourquoi justement que nous avons envisagé et nous avons pris cette décision de mettre nos enfants ici et nous remercions, je profite pour remercier la région pour sa participation, de nous emprunter le terrain pour installer nos enfants ici sur le terrain de la part. Le temps du chantier, on envisage à peu près, vous savez que les intempéries à Saint-Claude, c'est jamais facile. Ils font compter une année, une année de travaux quand même. Ils seront là pour même une année, une année scolaire. Nous essayons donc de faire pour le mieux. Une fois qu'ils vont entrer là, pendant la période des vacances prochaines, une fois que ce sera terminé, disons les vacances de la Toussaint peut-être, une fois qu'ils seront là, après nous allons commencer à démolir. Justement, nous sommes déjà en préparation pour démolir les quadros de la sonde et la reconstruire. Et intéressons-nous maintenant à cette opération d'insertion professionnelle expérimentée en Guyane sur un chantier de BTP. Un reportage de Charlotte Fleury. A la fin du mois, les nouveaux locaux de la régime de quartier de Cayenne devraient être prêts. Réalisé par une équipe de 8 personnes en insertion professionnelle, ce chantier a été un véritable terrain d'entraînement pour ces salariés qui viennent d'être formés. Aujourd'hui, l'idée, c'est de voir un petit peu les salariés qui sont en insertion, et voir un petit peu leur réalisation, et voir un petit peu quelles sont leurs compétences pour vraiment montrer que le fait qu'ils soient à l'insertion n'enlèvent rien aux professionnelles pour qu'on leur demande. Donc ils sont chez nous pendant un an, deux ans, donc c'est un temps qui est bien défini. Ce qui fait que c'est un sas pour justement passer dans le monde du travail dans le secteur marché. L'occasion pour ces salariés de découvrir de nouvelles méthodes et matériaux de construction, et notamment le placo-plâtre. La plupart n'ont jamais posé de placo-plâtre. Donc il a fallu qu'on leur dise un petit peu juste quelles sont les bases, et puis avec ça, en fait, ils se sont débrouillés, ils se sont plantés un petit peu, on a eu quelques pertes de matériel, etc. Mais ça, c'est pas grave, parce que notre métier, c'est de l'insertion. Donc du coup, ils sont là pour apprendre. Et donc du coup, voilà, ils ont bien, à la fin, quand on voit ce qu'ils ont réalisé, on se dit, c'est super. Un résultat plus que satisfaisant selon le directeur de l'association et les professionnels du métier. Sur ce qu'ils ont fait là, bien sûr, on ne peut pas être que satisfait, parce que même quand les professionnels, quand il y a des rayons de chantier, les professionnels qui voient, on leur dit, ils voient le travail rendu, ils disent, franchement, voilà, c'est du travail de professionnel. C'est pas des gens qui sont à l'insertion. Et c'est ça qui est important, c'est de dire qu'ils ont des compétences, et on ne peut qu'être satisfait d'un travail comme ça, avec toutes les difficultés sur un bâtiment qui n'est pas rectangulaire, avec plein d'angles, etc. Mais il fallait faire des calculs, etc. Ils ont réussi juste parce qu'ils ont envie de réussir. Et ils montrent qu'ils réussissent et qu'ils savent faire. Et ça, c'est le plus important. Je suis plus que satisfait, je suis vraiment fier de mon équipe, parce qu'on m'a donné une équipe de jeunes très motivés, qui ont vraiment envie d'apprendre, de s'en sortir. Et avec ça, je peux aller au mieux. On a partagé un peu, je les ai laissés voir d'eux-mêmes aussi, parce qu'ils doivent apprendre. Et franchement, ils sont très compréhensibles, ils apprennent rapidement, donc ça a été facile. La Régie de quartier de Cayenne a également deux autres ateliers de chantier d'insertion. Un dans l'action de proximité, et un autre dans les travaux paysagers. Et c'est l'heure des informations. On pratique maintenant l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Mélénice aux Abîmes, de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 712Foi. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant et d'y planter pour questions directes. Sous-titrage Société Radio-Canada